Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors ça va faire mal. Attention messieurs dames, ça va faire très très mal parce que nous allons vous parler de bébêtes qui sont désagréables, qui sont embêtantes, qui sont tout ce que vous voulez et que l'on connaît sous le nom générique d'acariens. Alors on avait fait toute une émission sur les araignées, attention nous sommes donc dans un monde très proche mais différent et dans les acariens. Nous allons vous parler aujourd'hui des tics, des aoutas et des araignées rouges. Vous voyez le programme n'est pas très fameux mais il est extrêmement important parce que nous sommes agressés et notamment en cette saison. Alors que les araignées ont entre 6 et 8 œilles. Non, c'est vrai que c'est très difficile de dire 8 œilles et c'est même moche mais on doit le dire parce qu'il n'y a pas de Z. Alors l'éthique, l'éthique vraiment c'est catastrophique et notamment, tiens je voudrais un grand coup de gueule encore, il faut encore en faire. Cette fameuse gestion différenciée que nous imposent souvent certaines municipalités, ce qui veut dire tout simplement quand on en a envie, favorise mais d'une façon considérable le développement des tics. Parce que lorsque l'herbe est plus dense et plus haute, et bien évidemment ça prolifère là-dedans. Alors on se dit oui, oui on fait ça pour la biodiversité. Oui la biodiversité, mais la biodiversité c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a les gentils et les méchants. Alors je rappelle quand même que les tics sont porteurs ou vecteurs d'une maladie gravissime qu'on appelle la borreliose de Lyme pour l'humain et d'une maladie catastrophique pour les chiens qui est la pyroplasmose. Donc ne mettons pas ça d'une façon fantaisiste. Il faut prendre conscience qu'il faut entretenir nos espaces verts de manière à éviter cette prolifération. Maintenant, est-ce que tu es toi dans ton jardin, je veux dire, confronté à ces problèmes ? Oui, en partie parce que nous avons des zones dans lesquelles on ne va pas tondre, on va laisser un peu la biodiversité se développer comme tu l'as dit. Mais il faut bien préciser que la biodiversité englobe tout le monde. Et là, on est très attentif maintenant à ne pas y aller l'été, cet été. En fait, il ne va pas, c'est-à-dire que c'est sauvage. Oui, ou alors j'y vais, si parce qu'il y a des arbres à tailler quand même, mais je suis habillé chaque fois. C'est-à-dire bas de survêtement, gants et polos de façon à vraiment protéger les bras. Encore que sur les bras, ça va, tu les vois arriver. Tu repères les tiques et on a un petit engin pour les retirer plus facilement. Mais c'est surtout au niveau des jambes où là, vraiment, j'y vais en survêtement. Alors c'est tout à fait adéquat au niveau du conseil. Lorsqu'on se promène dans la nature et surtout en ce moment, c'est agréable d'aller dans les bois, par exemple. Vous vous habillez, il faut avoir des vêtements qui recouvrent entièrement le corps. Et à ce moment-là, on est pratiquement, on va dire, protégé. Il y a toujours un risque, mais on est quand même déjà pas mal protégé contre la tique. Alors on ne va pas en faire tout un programme sur la tique. Sachez simplement que ça peut vraiment attaquer 300 espèces d'animaux différents. Donc ça veut dire que les chats, les chiens, les poules, enfin énormément de nos animaux commensaux ou très proches peuvent être aussi attaqués. que la tique va se gorger de sang. Une femelle peut prendre jusqu'à 100 fois son propre poids de sang durant les 10 jours que dure son repas. Et oui, une tique, si vous ne l'enlevez pas, elle peut rester 10 jours accrochée sur vous. Et à ce moment-là, ça devient quand même un peu embêtant. Alors on va aller plus près maintenant du jardin avec ce qui est vraiment très, très, très casse-pieds comme une petite bestiole. On ne le voit pas dans tous les jardins, mais ce qu'on appelle l'aouta. Donc l'aouta a commencé évidemment au mois d'août et il va continuer ses actions en ce moment. Alors c'est une larve parce que l'adulte, on s'en fiche, il s'appelle le trombillon, mais sa larve, elle, elle suce le sang. Oui, c'est elle et donc on la trouve beaucoup dans la pelouse et justement, c'est embêtant parce que quand on veut s'allonger dans la pelouse, etc., eh bien c'est là où elle intervient. Alors il y a un truc qu'elle n'aime pas, c'est l'humidité. C'est vrai que plus il fait chaud, plus on va la retrouver facilement. Mais c'est quand il fait chaud qu'on va s'allonger dans l'herbe. C'est là qu'elle s'est lasse. Alors je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce n'était pas forcément les pelouses qui étaient les plus colonisées par les larves de trombillon. Mais que les potagers, et tu vas me dire si c'est le cas chez toi, notamment avec toutes les légumineuses, à savoir donc les pois et les haricots principalement, étaient pour moi les lieux privilégiés. C'est du moins ce qu'on avait comme problème dans notre jardin du Loiret quand j'étais gamin, où là, chaque fois qu'on allait cueillir les haricots, il fallait aller prendre une douche juste après. Alors tiens, d'ailleurs, ça c'est la solution que je vous donne. Vous prenez une douche et après vous vous frictionnez à l'autre colonne, à la lavande. Et ça, c'est extrêmement efficace parce qu'a priori, l'autre colonne qui est alcoolisée, ça va tuer toutes les larves. Et puis je pense qu'il y a un effet répulsif efficace. Et le savon ne fait pas cet effet-là ? Tu rajoutes en plus l'autre colonne ? Oui, de toute façon... Et tu sens bon après, c'est bien. Oui, on a oublié de le dire, c'est-à-dire que vous prenez la douche avec le savon et l'autre colonne c'est après. Oui, par contre, j'ai jamais repéré ça. Pourtant, on traîne dans le potager pendant tout l'été et alors je n'ai jamais repéré de piqûres en cueillant les haricots. Eh bien, tant mieux. En revanche, on va terminer avec un autre acarien qui lui est encore plus casse-pieds, mais là cette fois sur nos cultures. Ce sont ce qu'on appelle globalement les araignées rouges, bien qu'il y en ait des rouges et il y en a des jaunes. Et qui sont donc pour beaucoup des tétraniques presque invisibles. Mais on peut voir des petites toiles parfois sur les plantes et ça, ça vous ratatine une plante, mais alors en quelques jours. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont très nombreux. Ils mangent ce que l'on appelle le parenchyme, c'est-à-dire la surface, la chair de la feuille. Et ça fait une réaction de la plante qui devient toute grisâtre, comme si elle était argentée. Oui, un peu couleur de plomb et donc c'est un peu ça qu'on le repère parce que tu dis tiens, elle a une drôle de couleur et c'est bien ces araignées rouges. Alors est-ce que tu y fais quelque chose ? Oui, surtout, c'est de mouiller le feuillage, on arrose le soir, l'été et c'est surtout mouiller le feuillage le plus possible. Alors cette année, c'est pratiquement pas arrivé, j'en ai pas vu. Parce qu'il a beaucoup plu en début d'été. Après, effectivement, les araignées rouges peuvent aussi attaquer les plantes d'intérieur et ça peut être extrêmement rapide de la même façon. Attention conifères bleues, attention rosiers, attention on en a eu sur les alocasias, on en a eu sur des palmiers, etc. En lutte biologique, il y a énormément de choses, je vous conseille vraiment d'aller sur internet pour regarder les noms de très très nombreux auxiliaires qui sont pas très commodes quand même à utiliser. Surtout, ils sont faits pour les cultures de serre, c'est pour ça qu'on va pas complètement s'étendre autour de ça. Il y en a qui utilisent ? Oui, j'avais testé une fois parce que sur des plantes d'intérieur, comme tu l'as dit, c'est là le plus embêtant. Autant en extérieur, bon, on a l'eau, etc. Donc ça va, c'est pas le parasite le plus courant. Mais en intérieur, comme on manque d'hygrométrie, on peut avoir beaucoup de petites bestioles. J'avais fait ça, c'était assez efficace, ça avait disparu. Il y a des acariens comme Obliseus qui vont être détruits. Mais on voit aujourd'hui que certaines cécidomies, comme Feltiela par exemple, sont très efficaces. Alors, elles sont efficaces aussi sur certaines cultures et pas sur d'autres, donc c'est assez compliqué. Il y a les punaises, les macrolophus par exemple, il y a les chrysopes aussi que vous pouvez utiliser, etc. En tous les cas, protégez-vous contre les acariens, ça c'est le plus important. En tout cas, on va terminer là-dessus, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Roland, on te retrouve ? On me retrouve, oui, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, un peu sur Facebook, sur TikTok. Toutes les jardinières, je vous embrasse, et puis ma petite jardinière bien sûr, comme d'habitude. Je salue la technique, il y avait Stéphane avec l'audio, et puis il y avait Miguel avec une foule de caméras qui nous a permis d'avoir aussi la possibilité de vous montrer cette émission en vidéo. On vous dit à la semaine prochaine, on embrasse aussi notre petite perle que vous n'avez pas entendue parce qu'elle est d'une sagesse extrême, et on vous dit bienvenue au jardin ! Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis ? D'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous, de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique, et bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes, alors notre émission Découverte jardin, tous les samedis notre podcast Bienvenue au jardin, l'émission Planète végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien, vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada